Le hussard ailé, cavalier polonais à la bravoure sans pareil. Le cataphracte, véritable tank de l'armée byzantine. Le cavalier mongol, qui permit à Gengis Khan de créer le plus grand empire que le monde ait jamais connu. Le paladin, chevalier prestigieux au service de dieux. Qui, de ces quatre cavaliers, remportera le combat dans l'arène de l'ultime guerrier ? En l'an 1577, débute l'âge d'or des hussards ailés polonais, qui combattent dans de très nombreuses batailles, contre beaucoup d'ennemis et ne perdant que très rarement les combats. L'un des exemples les plus notables de l'efficacité de ces guerriers légendaires est la bataille de Kirkholm en 1605, lors de laquelle 3000 hussards parvinrent à vaincre l'armée de Charles IX de Suède constituée de 11 000 soldats, soit près de 4 fois plus d'hommes. La victoire des hussards est totale et au prix de pertes minimes. Longtemps considérée comme l'une des meilleures unités de cavalerie au monde, le hussard polonais domine les champs de bataille des siècles durant. Ce n'est qu'au début de la deuxième guerre mondiale que son règne sur les champs de bataille prend fin. Non sans rentrer dans la légende. En effet, le 1er septembre 1939, lorsqu'une large unité d'infanterie allemande est déployée dans la région de Krojanki, les hussards polonais chargent et mettent en pièce l'infanterie ennemie lorsqu'une unité de panzer arrive. La légende veut que les valeureux hussards polonais aient lancé leur ultime charge contre l'unité de blindés, pour montrer à l'envahisseur le courage et la détermination du peuple polonais. Le hussard ailé est équipé d'une cuirasse et d'un casque, d'une ou deux ailes fixées dans le dos ou à la selle, et d'une lance de 6 mètres ainsi que d'un sabre. C'est un cavalier rapide conçu pour évectuer des charges meurtrières, percer les rangs ennemis et se dégager prestement. Le cataphracte, dérivé du grec kataphractos, qui signifie totalement protégé, est un cavalier lourd dont les origines remontent à l'Antiquité. Provenant des régions d'Eurasie occidentale, il fut rapidement adopté par l'Empire byzantin tant son efficacité sur les champs de bataille était incontestable. La faible mobilité du cataphracte ne lui confère qu'une capacité tactique limitée, mais sa charge est conçue pour briser l'armée ennemie et ouvrir la voie à des unités plus légères. Le cataphracte et sa monture sont protégés d'une armure d'écaille en fer permettant au cavalier de résister aux violents impacts d'une charge dans une formation de fantassins ennemis. Ce cavalier lourd est armé d'une lance de 4 mètres, parfois d'une hache et d'un arc pour harceler l'ennemi avant de lui infliger une charge meurtrière. Le cataphracte est donc une unité de cavalerie d'élite en face duquel il ne vaut mieux pas se tenir si on ne veut pas finir empalé ou piétiné. Le cheval est au mongol ce que le vin est au français. Lorsqu'il est encore enfant, le mongol doit apprendre à monter à cheval. Son initiation consiste à rester plusieurs jours sur le dos de la bête sans en descendre. Ainsi, il doit savoir vivre, manger et dormir à cheval pour être considéré comme un homme. De plus, le peuple mongol est un peuple belliqueux et les enfants doivent apprendre à se battre le plus tôt possible pour protéger leur clan. Le cavalier mongol est donc un guerrier redoutable qui inspire la terreur chez ses ennemis. En effet, les mongols avaient comme habitude de piller et raser intégralement les villes qui refusaient de se rendre. La population entière était exterminée et un grand édifice fait du crâne des victimes était dressé à l'extérieur de la ville comme menace à quiconque s'opposerait encore à eux. Le cavalier mongol est léger et rapide. Il est équipé d'une armure de cuir laquée doublée de soie, d'un casque, il est armé d'un arc, d'une lance et d'une épée courbe. Il est aussi l'un des premiers guerriers à se servir de bombe, des boules d'en céramique creuse remplies de poudre noire. Le guerrier mongol est donc un cavalier habile faisant pleuvoir la mort sur ses ennemis pétrifiés de peur. Chevalier sacré des ordres religieux, partant en croisade pour accomplir la volonté de Dieu, le paladin est un chevalier ayant atteint l'un des plus hauts grades. En quête d'éclats et d'aventures héroïques, il est le bras de la justice divine, s'abattant sur les hérétiques mais aussi les mauvaises gens. Juge et bourreau inflexible, il est l'archétype du chevalier valeureux protégeant la veuve et l'orphelin des viles merdailles qui menacent leur existence. Sa bravoure et le dévouement à la cause qu'il embrasse sont telles qu'il est prêt à donner sa vie pour que son nom soit glorifié. Le paladin est protégé d'un arnois, une armure complète constituée d'une cuirasse, d'un gorgerin, d'un armette, casque intégral iconique de la chevalerie, de spalières, de gantelets et de jambières. Bref, il a ce qui se fait de mieux en matière d'armure et pour un poids relativement léger, en dessous de 20 kilos. Son cheval porte également une armure, un caparasson. Le paladin est armé d'une lance sur laquelle est fixée une bannière portant le blason du chevalier, il porte également une épée et un écu. C'est donc un combattant honorable et courageux qui ne recule devant aucun ennemi, quelle que soit l'issue du combat. Alors, qui de ces 4 guerriers d'exception sera le vainqueur du combat dans l'arène de l'ultime guerrier ? Franchement, pour moi, ça se joue entre le cavalier mongol et le paladin. Je dirais le cavalier mongol parce qu'il est plus rapide et il peut combattre à distance. T'es d'accord ou pas ? Alors, ça t'a plu ? Dis-moi ce que tu penses de tout ça dans les commentaires. N'hésite pas à t'abonner et à mettre un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir.